Le 19e siècle, mais aussi le début du 20e siècle au Québec, sont marqués par d'importants mouvements migratoires. Il y a d'une part de nombreux immigrants qui arrivent au pays pour se bâtir une vie meilleure. Des Irlandais, des Juifs, des Russes, des Polonais, des Italiens et des Chinois, entre autres. Et puis, d'un autre côté, des milliers de Canadiens français, mais aussi certains Canadiens anglais qui vont décider de quitter le Québec pour s'installer aux États-Unis. Eux aussi dans l'espoir de se bâtir un avenir meilleur. Les chiffres sont impressionnants. De 1840 à 1830, sur une période de 90 ans, près de 900 000 Canadiens français, ça c'est presque un million, vont déménager principalement en Nouvelle-Angleterre. Mais aussi dans le Midwest américain et plus à l'Ouest, pour travailler essentiellement dans les usines de textiles. Dans un Québec qui ne comptait en 1871 qu'un million deux cent mille personnes, vous imaginez ce que ça représente comme perte. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, place à l'émigration des Canadiens français vers les États-Unis. On peut se poser la question, pourquoi partir? Bien, parce que les conditions de vie des habitants de l'époque sont très difficiles. Le Québec vit, comme d'autres régions dans le monde, une transformation profonde de son économie à l'heure de l'industrialisation, qui se développe à partir des années 1850. Dans ces années-là, 85 % de la population québécoise habite à la campagne. Mais de plus en plus, les villes commencent à attirer les habitants, qui espèrent améliorer leur sort en travaillant dans des usines et manufactures à Montréal ou encore à Québec. Rappelons aussi qu'il y a une crise agricole qui sévit à la campagne. Les terres fertiles sont devenues rares et le manque de connaissances en matière d'agronomie ne permet pas d'améliorer le rendement des terres, ce qui aurait aidé éventuellement les familles nombreuses à survivre. Les habitants sont aussi fortement endettés et les routes à la campagne dans un très mauvais état, ce qui rend difficile le transport et le commerce. Donc, en résumé, ça va mal. Les campagnes de la vallée du Saint-Laurent se vident au profit de grandes villes qui, elles, ne peuvent pas absorber cette hausse massive de la population. Pour tenter d'enrayer le phénomène de l'urbanisation, c'est-à-dire celui des transferts de population vers les villes, les autorités politiques et religieuses vont promouvoir la colonisation de certaines régions plus éloignées. Vous avez déjà entendu parler du célèbre curé Labelle, la figure emblématique de la colonisation des Laurentides? Ben, d'autres personnes vont tenter de faire la même chose au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie et plus tard en Abitibi. Mais ça va moyennement bien fonctionner. Les Québécois seront beaucoup plus nombreux à quitter le pays pour les États-Unis qu'à s'installer dans ces régions. On file en Nouvelle-Angleterre. Dans une première phase qui s'étend de 1840 à 1880, ceux qui partent ont l'espoir de revenir. On se dit qu'on va aller faire de l'argent au pays de l'oncle Sam pendant quelques années et on reviendra ensuite pour retrouver la famille, agrandir la ferme ou acheter une meilleure terre. Et c'est ce qui va arriver dans de nombreux cas. Avec le développement des réseaux de chemin de fer vers le milieu des années 1800, le transport est facilité. À leur retour, les gens revenaient souvent avec de beaux vêtements ou un ou deux objets de luxe pour impressionner la galerie. Et là, tout le monde était impressionné et on se disait « Hey, c'est vrai. Moi aussi, je pourrais aller faire un coup d'argent un an ou deux aux États et revenir avec des belles pagues en or. Non? Ouais. Ça, c'est une bonne idée. » Ainsi, ils donnaient envie à d'autres de quitter pour tenter eux aussi leur chance dans le pays voisin. Et puis, il y a la deuxième phase qui s'étend de 1880 à 1930. Cette fois, les Canadiens français qui émigrent s'installent aux États-Unis pour de bon et y construisent leur nouvelle vie. Ce sont ces générations d'immigrants qui deviendront avec le temps des Franco-Américains. Alors que les régions rurales du Québec connaissent des conditions très difficiles, la Nouvelle-Angleterre bénéficie quant à elle d'un développement économique impressionnant grâce à l'apport de la technologie, d'investissement économique important et, on doit le dire, d'une main-d'œuvre bon marché venue de différents pays. Considérés à la fois comme de bons travaillants et comme une main-d'œuvre docile, notamment parce qu'ils respectaient l'ordre établi, ne participaient pas aux nombreuses grèves, les Canadiens français sont fortement ciblés par les usines et manufactures du Massachusetts, du Rhode Island et du New Hampshire, mais bien sûr aussi d'autres États qui envoient leurs agents recruteurs parcourir les diverses régions du Québec pour séduire les habitants. Pour les Canadiens français, dont la plupart n'avaient pas d'instructions, les usines de textiles avaient l'avantage de ne pas obliger à parler l'anglais et de ne pas nécessiter de prérequis. Ils n'avaient pas besoin d'avoir fait de longues études pour opérer les machines qui exigeaient surtout des gestes répétitifs. C'était long, parfois dangereux, mais les hommes, les femmes, tout comme les enfants, étaient capables de les reproduire. Mais les conditions de travail, elles, étaient très dures dans ces usines. Le bruit y était assourdissant et il faisait une chaleur et une humidité suffocantes. En plus, les salaires étaient très bas, les plus bas de toutes les industries manufacturières de la Nouvelle-Angleterre, ce qui poussait les familles à envoyer leurs enfants travailler. Certains étaient très jeunes. Il n'était pas rare de voir des enfants de 10-11 ans au travail et parfois même plus jeunes. Dans ces conditions, vous vous demandez pourquoi ils restaient aux États-Unis. Parce que malgré les bas salaires, ils pouvaient bénéficier d'une rémunération régulière, ce que ne leur permettait pas le travail à la ferme. Et puis, les employés avaient congé le dimanche. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup une seule journée de congé par semaine, mais c'était mieux qu'un travail agricole sept jours sur sept. Comme les immigrants le font souvent en arrivant au Canada, les Canadiens français qui s'installaient aux États-Unis déménageaient dans les mêmes secteurs des villes, ce qui leur permettait de se retrouver entre eux et de pouvoir échanger en français. Des paroisses vont ainsi être fondées, qu'on appellera les « Petits Canada ». Ils deviendront le cœur de la vie sociale et religieuse des Canadiens français. Avec le temps, des prêtres et des religieuses vont aussi s'y installer et construire des églises et des écoles, afin que les gens conservent leur religion catholique et leur langue. Même si les gens vivaient aux États-Unis, pendant longtemps, on a enseigné l'histoire du Canada pour qu'ils préservent leur attachement à leurs racines. En 1900, les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre, qui étaient très pratiquants, disposaient d'une centaine d'églises. Ça, c'est beaucoup. Parfois, des curés étaient même envoyés par les parents pour aller surveiller leurs filles installées dans des maisons de pension qui sont seules. Vous imaginez ? Fallait s'assurer qu'elles continuent de respecter la morale chrétienne et celles qui se permettaient un peu trop de liberté étaient renvoyées à la maison illico presto. Les parents étaient bien contents de recevoir un petit peu d'argent par la poste, mais pas auprès de la vertu de leurs filles. Oh que non ! Il y a toute une vie qui va se créer dans ces petits Canadas. Des journaux en français sont fondés ainsi que des associations. Graduellement, une élite canadienne-française commence aussi à s'y installer. Des médecins, des journalistes et des entrepreneurs s'ajoutent bientôt aux ouvriers. Et tous ces gens vont célébrer, comme leur famille restait au Québec, la fête de la Saint-Jean-Baptiste avec des défilés qui incluaient des fanfares et des bannières. Fait amusant, ils conservent aussi la tradition des contes et légendes, mais en les adaptant à leur nouvelle réalité. Par exemple, les franco-américains vont continuer plus tard à raconter la légende de la chasse-galerie, mais en troquant le canot d'écorce pour un autobus décapotable. Oui, bizarre quand même. Vous connaissez peut-être aussi le mythe de Joe Montferrand. Ça, c'est le bûcheron et rafman canadien français qui a réellement existé et dont les exploits et la force herculéenne sont devenus légendaires. Son mythe se développe aussi aux États-Unis, sauf qu'il change de nom et de gabarit. Avec le temps, Montferrand devient Mufro puis Murphy, un nom plus anglais, et le colosse va prendre la forme d'un petit homme poilu et trapu. Graduellement, les franco-américains vont utiliser de moins en moins le français, surtout les plus jeunes générations, pour perdre une partie de leur culture. Mais si vous souhaitez plonger dans des romans qui illustrent la vie de ces petits Canadas, je vous recommande les livres de Jack Kerouac, un auteur qui a connu un succès foudroyant en 1957 avec son roman « Sur la route ». Fils de canadiens français, il a grandi à Lowell, dans un quartier français. Plusieurs de ses livres décrivent l'atmosphère qui y régnait. Pour ce qui est de l'immigration des Canadiens vers les États-Unis, elle va cesser en 1929 avec la crise économique, au moment où le gouvernement américain décide de fermer la frontière avec le Canada pour empêcher l'immigration. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Myriam Wojcik qui a contribué à cette capsule. Si vous aimez, n'hésitez pas à le dire. Et je fais un appel à tous, j'en profite. Ceux qui voudraient s'amuser à faire des sous-titres, allez-y, ou encore à traduire les sous-titres que j'ai mis juste en dessous, faites-vous plaisir. L'anglais, ça marche toujours, et comme cette capsule-là est dédiée entre autres à nos amis américains, ça pourrait leur servir. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye !